Salut les gars, c'est mon nom JP et bienvenue au Québec. Aujourd'hui, on est en Pire 47 et on s'en va essayer dans la sépulture. Alors, quatrième lap dedans. Assez pour dire qu'on la connaît et qu'on est capable de tout linker les features. C'est une piste qui est assez rapide. Beaucoup de choses qui se passent en pas beaucoup de temps. On commence par sauter ça. On va aider lui une petite affaire. A partir d'ici, on a un peu plus de vitesse. Un petit gap ici. On vir lui. On saute lui et une des affaires pas faciles, le step up. Ça ici, on a un petit break ici. Pas trop vite, celle-là, j'ai commencé à l'overshoté pas mal. La zone de vitesse. On passe à côté. Oh, j'étais arrivé vite. De la montée de l'air. Tout va très bien, il ne reste pas beaucoup de features. Un petit road garden pour se ralentir. On enligne ça. On va voir le cannon. Ça ici, petit road gap. Vers les V. On saute ça. Il reste deux features. Un bon saut ici. Et l'en dernier, c'était pop. Premier sans faute. Et c'était la sépulture en création des gars de Marceau de toute la gang de malades d'Empire 47. Ça fait que ça m'a repris mon quatrième lap pour la faire sans faute. Je vais enlever le casque. Allez, allez, le casque. En attendant, je peux vous dire que l'an prochain, en 2025, elle va sûrement continuer par là-bas. Parce qu'elle va sûrement pas par là-bas, mais il y a clairement quelque chose qui arrive là. À voir. Ça fait que la sépulture a une maudite belle trail qui se prend juste en haut de la Padre Legend. Allez la voir un peu, regardez les features. Faites-les un en un. On dirait une mini version de la Nosferatu. Super la faune, super tripante. On se faisait des petits trains tantôt. Et on en fera un petit demi-heure. Sur ce, un gros merci. On se voit dans le prochain épisode de FreeHot Québec.